Bonjour Amadou Ghaï, vous êtes le président de la Fédération Nationale des Boulangers du Sénégal. Pourquoi vous avez décidé d'augmenter le prix du pain ? Il faut qu'on fasse une petite rectification quand même. Nous n'avons jamais dit que nous allons augmenter unilatéralement le prix du pain. Nous savons que nous sommes dans un régime d'homologation. Pour augmenter le prix du pain, ça doit se faire dans les conseils régionaux. Non, nous, ce qu'on a dit, dès l'instant aujourd'hui que les prix de nos intrants ont fortement augmenté, comme la levure, les améliorons, le sel, même le papier, et surtout la hausse du prix de l'éticité et du diesel. Il ne faut pas qu'on nous fasse croire que c'est une période de chaleur. Nous, les boulangers, nous n'utilisons pas des climatiseurs ni des ventilos dans nos boulangeries. Donc ça veut dire que c'est les mêmes machines, c'est le four, le pétrin, la façonnance. C'est ça qu'on utilise. Donc on ne peut pas comprendre la hausse vertigineuse de l'éticité sur le rainfall et sur les factures. Par contre, de tout cela, on a dit, monsieur le ministre du Commerce qui gère le commerce, nous voulons que vous convoquiez les conseils régionaux pour qu'on me satue sur les prix du pain et nous nous demandons une hausse de 50 francs, à défaut, de respecter vos engagements par rapport à la réglementation, par rapport au respect de la réglementation du décret 2277. Ou bien que l'État du Sénégal trouve des leviers, ou bien des subventions, pour permettre aux importateurs de leviers et des améliorants de baisser le prix de leviers et des améliorants. que l'État du Sénégal convoque la Sénégal pour lui demander de ce soir, par exemple, pour ses hausses inexpliquées sur l'OFR. C'est ça qu'on a demandé. Mais s'il ne peut pas le faire, on ne peut pas accepter cette menace comme ça. Vraiment, ce n'est pas bon. Donc vous avez mentionné aussi des intrants, ça veut dire exactement. Les intrants, c'est la levure qu'on met sur le pain, qui coûtait 18 000 francs le carton, aujourd'hui c'est à 30 000 francs. L'améliorant qui coûtait 20 000, maintenant ça peut aller à 30 000 francs. Mais ça c'est des hausses importantes. Importantes. Vous savez que le gasoil en 9 janvier 2023 a augmenté. Mais nous n'avons rien dit. Mais quand la Sénégal vient nous donner des factures inexpliquées, mais on est obligé de réagir. Mais on n'a pas dit on va augmenter tout de suite. On a dit qu'on demande solennellement qu'on convoque les conseils régionaux qui vont nous permettre de donner nos arguments. Mais quand j'entends le ministre dire qu'il faudrait que les boulangers donnent des justificatifs, donnent des preuves, pour qu'on constate qu'il y a une hausse, là ça ne s'est jamais passé comme ça. On n'a jamais fait comme ça. Depuis 2006, en termes d'homologation, bien que ça c'est la loi, qu'ils le disent dans les textes, mais on n'a jamais, jamais écrit pour convoquer les conseils régionaux. C'est le constat que tous les acteurs font et on convoque les conseils. Maintenant, s'il ne veut pas convoquer les conseils régionaux, ça veut dire qu'il y a blocage. Si on ne va jamais écrire, je dis aussi, nous n'allons jamais écrire pour demander la convocation du conseil régionaux. C'est comme si le ministère ne sait pas que la levure a augmenté, comme si il ne sait pas que la levure a augmenté. Il sait que tout a augmenté. Même le prix Sénégal et lambda sait que l'ETC a augmenté. Maintenant, s'il ne voit pas tout ça, il faut qu'on veuille nos discrétés, nous ne pouvons pas amener nos discrétés, nous n'avons rien à amener. Bien qu'on a tous ces discrétés-là, mais nous voulons que ça fonctionne comme avant. Mais maintenant, ils ont le pouvoir, ils ont tout. Il n'y a pas de problème. Nous avons d'autres voies, nous. On va demander alors dans ce cas qu'on annule ce qu'on appelle l'homologation. C'est un combat qu'on va mettre en avant maintenant. On ne va plus être dans le régime d'homologation. Dès l'instant qu'ils ne savent pas qu'il y a une hausse, il faut impérativement que nous demandons l'arrêt de l'homologation dans ce pays pour nous permettre d'avoir la vérité des prix. C'est eux qui ne peuvent même pas convoquer le Conseil régulièrement. Et ça, la loi le dit que même s'il n'y avait pas de hausse ni rien du tout, on devait convaincre régulièrement les conseils régionaux. Mais ça ne se fait pas. Ce n'est pas uniquement les prix qu'on va discuter sur les conseils régionaux. C'est ça la réalité. Il faut que les Sénégalais savent la réalité. Eux, ils savent. Ils savent que nous savons et nous saurons ce qui va se passer. Donc, concernant l'électricité, Amadou Gueye, vous parlez de la hausse de l'électricité ou des factures très salées. Les boulangers ont reçu cette fois-ci des factures très salées ou bien ? Mais je ne sais pas. Je dis bien. Oui. L'électricité avait augmenté de 16%. Il paraît. Oui. Mais même avec ces 16%, nous nous contestons même ces 16%. Nous avons dit que ça a augmenté plus encore. Parce qu'aujourd'hui, la Sénégalais, qu'est-ce qu'il fait ? Ce qui n'est pas normal. Parce que nous sommes des industriels. Ça veut dire quoi ? Aucun boulanger ne devait être dans le système WFL. Parce que nous devons récupérer la TVA. Si vous achetez par orangement du WFL, comment tu vas payer la TVA ? On sait comment. Donc, on nous impose. Si vous voulez ouvrir une boulange tout de suite, on vous dit que non, il n'y a que les comptes WFL qui existent. Mais alors là, on a un problème. Et comment je vais récupérer ma TVA ? Donc, il y a un problème. Les factures qui étaient de 200 000 sont maintenant à 600 000, 800 000. Avec le WFL ? Avec le WFL, c'est terrible. Quelqu'un qui chargeait 10 000 paires par jour, aujourd'hui, il les chargeait 20 000 paires par jour. Ça, on ne peut pas. Et rien n'a changé. Parce qu'on ne fait pas, on n'utilise pas ni climatiser, ni ventre de l'eau pour faire fonctionner nos boulangeries. Donc, il faut quand même qu'on arrête de nous dire que c'est la chaleur, la pêche de chaleur. Ça n'a pas la poêche de chaleur ici. C'est un problème de boulangerie, de fourre. On parle de fourre. Donc, l'explication fournie par le DG, Bité, ne tient pas ? Non, ça, ce n'est pas possible. Que c'est à cause de la chaleur, voilà. Non, 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 non. Mais nous, boulangers, mais pour les maisons, oui, c'est possible. Mais pour nous, boulangers, ce n'est pas la chaleur. Parce que nous, ils ont un fou, un pétrin, une façonneuse, une diviseuse. C'est ça qu'on utilise, nous. Mais ça, on n'a pas besoin d'équilibrer. Donc, ça ne change pas. Ce qui change, moi, c'est que si vous faites un sac, vous pouvez être temps. Si vous faites 10 sacs, c'est temps. C'est ça qui augmente. Mais notre production a fortement baissé. Donc, on devait baisser les tissés. Ce que nous produisons, moi qui vous parle, je viens de fermer une boulangerie de ma soeur. Parce que le Sénégal n'a pas respecté son engagement par rapport à la réglementation. Je n'ai même pas parlé de l'étudiant. C'est le respect de la réglementation qui fait qu'aujourd'hui, une boulangerie, une dame qui a investi plus de 80 millions, se trouve fermée. Et lui, elle n'est pas folle. Parce qu'elle sait très bien que s'il n'y a pas de bénéfice, il faut fermer pour attendre l'an de mes meilleurs. C'est ça que c'est ce qui est passé à Anne. Voilà la réalité. Et pourtant, malgré tout ça, Amadou Gueye, le ministère du Commerce a sorti un communiqué pour dire que l'augmentation du prix du pain n'est pas à l'ordre du jour, en fait. C'est ça que j'ai dit. Donc, ils disent qu'il n'est pas à l'ordre du jour. Ça veut dire que les hommes ne sont pas prêts à nous convoquer. En prendre à notre disposition aussi, nous aussi, nous sommes prêts. Aujourd'hui, on est en réunion. La grande histoire, c'est de mettre en plan le fait d'aller en grève. On va travailler pour aller en grève. Et s'il s'agit de le faire tous les mois, 3 à 4 jours, pour ne pas faire souffrir la population, pour le montrer simplement, on est fatigué. Donc, on va prendre chaque mois 6 jours de grève. 6 jours sans pain. Donc, vous comptez augmenter le prix du pain ou vous allez… On ne peut pas augmenter encore une fois le prix du pain sans le conseil génome. Il faut qu'on soit très clair. Très clair. Nous sommes des légalistes. Nous ne pouvons pas augmenter sans autorisation. Donc, vous allez partir en grève. Voilà ce que j'ai dit. Chaque mois, grève de 6 jours ou bien ? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, par exemple, chaque mois, on prend 3 jours de grève. Chaque 15 jours, on fait 3 jours de grève, par exemple. Ça peut se faire. Et non, ce n'est pas là. Ce n'est pas encore définitif. C'est les propositions que j'ai dites dans nos discussions. Les boulangers, ils veulent dire qu'il y en a qui sont radicales, il y en a qui sont qui. Mais la tendance, j'ai dit, c'est que la proposition des boulangers, c'est qu'on doit faire des grèves successives. Ça dit qu'on est au mois d'octobre. On ne peut pas rien faire au mois d'octobre. On prend le mois de novembre, par exemple. On fait 3 jours au mois de novembre, début novembre. Après début novembre, après 15, on fait 3 jours autres. Décembre, la même chose. J'envis la même chose. J'envis la même chose. Même pas la veille des élections. On n'explique pas ça. Même le jour des élections. Donc, pour ça, c'est les discussions qui sont en train de sortir avec les boulangers. Pour dire que, mais je rappelle, nous, nous sommes des légalistes. Si aujourd'hui, on nous appelle, on va aller à des négociations. Il n'y a pas de problème. Mais un ministre qui dit qu'ils ne vont pas nous appeler, ils vont. Ce n'est pas notre problème, non. Les difficultés des boulangers, quelles sont vos difficultés, en fait ? La première difficulté, c'est le non-respect de la réglementation. Je vous explique un peu. Dans la réglementation, il faut que les compétences ne soient pas là pour protéger tous les boulangers du Sénégal. Non, loin de là. Il y a beaucoup de manquements. C'est pourquoi on a fait un décret. Ce décret dit en premier lieu comment ouvrir une boulangerie. Il faut respecter les distances. Mais ce qu'on constate dans les gouvernances, on a accordé beaucoup de dérogations à des juvétudes de nos boulangeries. Parce que c'est des gens aisés qui viennent, qui ne respectent pas la distance de 300 mètres, qui mettent en avant le pouvoir. Et voilà. Les gens assémentés forcent la main aux boulangers qui sont dans les commissions pour dire qu'on va accorder une délégation qui n'est pas motivée. Ça, c'est un problème. Mais je veux vous dire que d'accord, sincèrement, il n'y a pas ce problème-là. Parce que nous, moi, personnellement, je chaise dans ce comité et il y a une transparence par rapport à tout ça. Donc, moi, je parle des autres régions. Maintenant, vous constatez avec moi qu'il y a les couscous. La vente du pain dans les boutiques est interdite. La livraison du pain dans les conditions non hygiéniques, c'est interdite. N'est-ce pas ? Mais pourquoi tout ça n'est pas respecté ? Et pourtant, c'était la promesse du gouvernement en 2019 quand le prix du pain devait coûter 200 francs. Ils l'ont ramené à 175 pour dire que nous avons l'engagement de faire respecter cette réglementation. Je vous assure, si ce problème de la réglementation était bien géré, on n'en serait pas là, quelles que soient les hausses au niveau des intrants. C'est ça la question. Maintenant, eux, ils ne veulent même pas ouvrir les négociations, mais ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts pour respecter le règlement. Et qu'est-ce qu'explique Amadou Gueye ? La diminution du poids du pain, en tout cas constatée par les consommateurs. Mais moi, je ne comprends pas. On a dit qu'on est dans un régime d'homologation. C'est l'État qui fixe le prix et le poids. Donc, ils disent aux boulangers, mettez 200 grammes et vendez 175. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Vous vendez à 200 grammes. Donc, le poids est fixé par l'État, par la commission dont je parlais tout à l'heure. Donc, le problème ne se suit pas à votre niveau ? Ce n'est pas à notre niveau. C'est l'État qui dit, vendez-moi ce prix-là. Mais nous, avant, on était à 240 grammes, 250 grammes, 260 grammes. Mais chaque année, on diminue le poids. Et ce n'est pas nous, c'est le Conseil qui diminue ces poids-là. Vous avez compris. Merci beaucoup, Amadou Gueye, d'avoir répondu à nos questions. Merci, c'est moi qui vous le remercie. Et je rappelle que vous êtes le président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal.